Nous devons comprendre le dessein de Dieu pour l'Église. Le corps de Christ en général, celui-ci est basé sur deux vérités fondamentales. D'abord, l'Église du Dieu vivant est le pilier et le soutien de la vérité, Timothée 3.15. Ensuite, Christ seul est la tête de l'Église, Ephésiens 1.22, Colossiens 1.18. Pour ce qui est de la première de ces vérités, l'Église locale doit être entièrement soumise à la Bible, la parole de Dieu. Elle est notre seule autorité infaillible en matière de foi et de vie, de Timothée 3.15.17. Par conséquent, nous devons chercher une Église qui prêche l'Évangile, condamne le péché, adore Dieu de tout son cœur, enseigne sa parole et nous permet de servir les autres. Voyez le modèle de l'Église primitive en Actes 2.42.47. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il rompait le pain dans les maisons et il prenait leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.